Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire abominable de M. Clayton Lockett. Clayton Lockett a été exécuté de manière particulièrement abominable. Ça a tourné à la boucherie, je vous le dis tout de suite. En 2014, les médias en ont parlé, en l'ont enlargé en travers, mais quelque chose était manquante quand même du récit. C'est Stéphanie Neyman, c'est sa victime. Parce que beaucoup de gens avaient vu à l'époque les détails, avaient lu les détails d'exécution, mais on ne savait même pas pourquoi on l'exécutait. Ça a été caché sous un voile pudique, comme on dit. Alors bon, bienvenue dans cette vidéo. On va essayer d'aborder avec cette histoire la thématique de la peine de mort. La peine de mort qui existe dans la majorité des États américains ou dans de nombreux États américains, mais qui existe aussi en Europe. Sauf qu'en Europe, elle a été mutualisée. Ça veut dire que tout simplement, c'est au public, c'est aux innocents dans le public, de supporter la peine de mort au choix et au désir et aux fantaisies des criminels. C'est quelque chose qui a été complètement mutualisé. Alors, M. Clayton Lockett va commettre un crime particulièrement abominable en 1999. Nous sommes à Perry, dans l'Oklahoma. C'est une petite bourgade qui a à peu près 5000 habitants. Tout le monde connaît tout le monde et pratiquement pas de crime. Il y a un habitant. Il entend frapper la porte. Il va ouvrir. Il fait face à trois noirs. C'est M. Lockett, son frère et un troisième acolyte qui a rejoint cet équipé sauvage. Ils vont le pousser à l'intérieur de la maison et commencer à le tabasser avec le crosse d'un fusil. Pendant ce temps, dans la chambre à côté, il y a un bébé de neuf mois qui est en train de pleurer. L'habitant est donc son père. Il cogne sur le gars. Il l'assomme et il commence à fouiller dans la maison à la recherche de choses à voler. Pendant ce temps, ils entendent frapper à la porte. Ils vont ouvrir et là, ils sont face à face avec une fille. Elle s'appelle Summer Hair. Et cette fille était venue pour inviter ce propriétaire, c'est une amie à lui. Elle était invitée et elle venait l'inviter pour sortir. Ils vont la faire entrer à l'intérieur, la menacer d'une arme et regarder par la fenêtre et voir que dehors, il y a une amie à elle qui attend dans une chevronée. Cette amie a 19 ans. Elle s'appelle Stéphanie Neyman. Elle fut unique de ses parents et elle a fini le lycée depuis deux semaines. Ils menacent Summer avec un fusil et lui disent « Tu vas garder ton sourire, tu vas marcher lentement vers la voiture et tu vas lui dire de venir dans la maison. » Tétanisée, la fille sort et elle s'exécute. Elle demande à son amie de venir. Celle-ci arrête le moteur, prend les clés et vient vers la maison. Une fois qu'elle rentre dans la maison, elle se retrouve dans un piège. Elle est poussée dans une chambre avec le bébé qui pleure. Le gars, le propriétaire, plus ou moins assommé, est poussé aussi à l'intérieur. Au bout d'un moment, les trois acolytes reviennent et prennent Summer, la fille qui était arrivée en première. Ils vont l'emmener dans une salle de bain et ils vont la violer. Deux d'entre eux vont la violer pendant un long moment. Par la suite, ils vont prendre tout le monde et ils vont les embarquer dans les deux voitures et ils décident de partir en équipé. Donc, il y a une voiture où il y a le papa avec son bébé qui pleure. Le papa conduit avec un fusil braqué sur lui. Et dans l'autre voiture, il y a les deux filles avec deux acolytes. Ils conduisent, ils conduisent, ils les emmènent vers un chemin complètement désert, dans une sorte de bois. Et ils s'arrêtent là. Monsieur Lockett, Clayton, va sortir, prendre la fille, Summer et va la violer sur le bord de la route encore une fois. Un autre acolyte va aller vers Stéphanie Neyman et va lui dire, tu sais, si tu veux vivre, il n'y a qu'un seul moyen et sur ce, il baisse son pantalon. Il va encore violer Stéphanie Neyman qui pleure sur le bord de la route. Une fois qu'il finit de la violer, il va lui dire, bon, finalement, on t'avait promis que si tu te laissais faire, on ne te tuerait pas, mais on a changé d'avis. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre une pelle, ils vont commencer à creuser une tombe. Ça prend beaucoup de temps. Pendant ce temps, elle est là, elle est voir creuser sa tombe. Ça dure une bonne vingtaine de minutes et après, ils réalisent que creuser une tombe, c'est très difficile, que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ils finissent par la jeter dans le trou peu profond qu'ils ont creusé et ils lui tirent dessus. Le fusil s'enraye, elle n'est pas morte, elle est en train de crier, elle n'est pas morte, elle est à peine blessée et ils n'arrivent pas à recharger ce fusil, à le refaire fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Monsieur Lockett, n'est-ce pas, va dire aux autres acolystes, OK, on va l'enterrer vivante. Tout en rigolant, il va l'attacher et puis avec la pelle, il va progressivement et lentement la couvrir de terre jusqu'à ce qu'elle soit complètement couverte. Elle est couverte de terre, elle est enterrée vivante. Après, ils prennent les autres personnes, terrorisées, ils les ramènent à la maison et ils leur disent « Écoutez, si vous parlez, si vous ouvrez vos gueules, on revient et on vous tue. » Et ils partent. Quelques heures plus tard, la police est informée et puis monsieur Lockett et ses complices sont arrêtés. Il est dans le commissariat, il y a des vidéos qui circulent, il est dans le commissariat chez la police, ils lui ont donné une clope, il fume, il est décontracté et puis il raconte, il raconte tous les détails, il est très fier de ce qu'il a fait, il n'a strictement aucun remords, il a peut-être un regret, c'est celui de ne pas avoir tué les autres. Il a l'impression dans sa petite tête que s'il avait tué les autres, on n'aurait jamais pu savoir qui a commis le crime. Il est donc mis en prison et on prépare son jugement. En prison, il commence à menacer déjà les autres prisonniers, il menace les gardiens, il menace les témoins. Il commence, on intercède même une lettre qu'il va envoyer à des voyous de ses connaissances leur demandant de tuer les autres victimes pour lui, d'aller les finir pour qu'elles ne puissent pas témoigner. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que lui, c'est un has-been, il est déjà considéré comme mort, il n'y a aucun voyou qui va se mouiller pour lui. Il est dans une prison, il risque au minimum une perpétuité, voire la peine de mort. Donc pour eux, c'est fini ce gars. Ce gars ne vaut plus rien, ils ne vont pas se mouiller pour sa gueule. Néanmoins, ils continuent à multiplier les lettres qui sont toutes photocopiées par l'administration pénitentiaire. Il y a un jour en particulier où il va écrire une lettre à la famille de Stéphanie Neyman. Stéphanie Neyman, qui a été enterrée vivante. Il va écrire une lettre. Et très souvent, ces criminels écrivent à la demande de leur avocat. C'est-à-dire que leur conseil, quand il arrive en prison, il a une checklist, il a une liste. Bon, est-ce que vous avez écrit une lettre à la famille pour vous excuser ? Non, je n'ai pas fait. OK, vous allez le faire, je vais vous donner un texte, et puis vous allez recopier, mettez-y un peu de cœur, il faut que vous envoyez ça, c'est très important pour le juge. Donc, ils font toujours ça. Il va écrire cette lettre et l'envoyer. L'administration pénitentiaire voit deux lettres partir ce jour-là et va photocopier les deux. Il y a une lettre vers la famille où il présente toutes ses excuses d'avoir tué leur fille. Il y a une autre lettre qu'il va envoyer à un ami à lui, un autre voyou. Et dans cette lettre, il va dire qu'il est fier d'avoir tué cette pute. Le même jour. Il arrive donc devant le jury, devant le tribunal, et bien sûr, sa culpabilité ne fait pas l'ombre d'un doute. Il est très content, il est très fier, il a toujours déclaré qu'il l'a tué, mais bon, il ne s'attendait pas à ce qui allait venir. On le condamne à mort. Ses deux complices ne sont pas condamnés à mort, ils sont condamnés à la perpétuité. Lui est condamné à 2000 ans de prison pendant 450 ans pour le viol et à la peine capitale. En Oklahoma, on a ces trois personnes qui ont collaboré à commettre un crime particulièrement sordide et noté la retenue de la justice. La justice n'a pas de manière indiscriminée délivré la peine de mort. Elle n'a donné la peine de mort qu'à celui qui était le meneur et celui qui a joué un rôle prépondérant dans ce crime-là. Les autres, qui étaient pourtant complices et qui auraient largement mérité le même sort que lui, ils ont été condamnés à la peine à perpétuité. Quand il reçoit l'information qu'il a été condamnée à la peine capitale, il va commencer à se débattre en justice. Il va commencer à faire des appels pour la forme, à trouver des prétextes. Par exemple, il va trouver que c'était injuste de la part du district à tourner, de la part du procureur, de montrer les images de la police récupérant le corps de la victime, déterrant le corps de la victime. Il a trouvé que c'était pas très fair-play, que ceci a entamé le capital de sympathie que le jury aurait pu avoir pour lui. cet argument ne va pas aller très loin. Il ne va pas aller très loin non plus. L'argument qu'il a eu une enfance difficile, qu'il a été battu ou attaqué durant toute son incarcération, il va être très agressif, il va menacer les prisonniers, menacer les gardiens. On trouve sur lui à un moment donné un couteau de 20 centimètres de long qu'il s'était procuré, qu'il voulait tuer un gardien. On va aussi intercepter des lettres où il continue à plaider auprès de voyous divers et variés en leur donnant parfois même les détails, l'adresse qu'il a pu se procurer, le numéro de sécurité sociale des victimes qu'il a épargnées en leur demandant d'aller finir le travail. À un moment donné, bien sûr, la justice suit son cours et il va recevoir, comme on dit, dans les milieux qui supportent ces gens-là, il a reçu une date. On lui a dit que son certificat de décès sera écrit le 29 avril 2014. Alors, pour l'administration pénitentiaire, va se lancer une course pour essayer de trouver des produits chimiques permettant de faire l'injection létale. Le problème, c'est que les laboratoires pharmaceutiques disaient que l'euretique ne permettait pas de vendre ce genre de produit, alors qu'en réalité, ces laboratoires quand on regarde leur passif judiciaire, on réalise qu'en termes d'éthique, ils n'ont rien à envier à monsieur Lockett. Mais tout simplement, quand on regarde, l'administration pénitentiaire n'était pas vraiment un gros client. Si c'était pour gagner 49,50 euros par exécution, ce n'était pas un marché porteur. Si le marché était de plusieurs millions, effectivement, là, ça aurait été autre chose. mais là, ça permettait de s'acheter une sorte de se draper un petit peu d'éthique à vil prix. Donc, les laboratoires pharmaceutiques ont refusé de vendre les produits. L'administration pénitentiaire a tenté de se les procurer en Europe, en Royaume-Uni en particulier. En Royaume-Uni, il y a des avocats, des associations qui ont attaqué cela et qui ont dit on doit interdire la vente de ce genre de produit aux Américains parce qu'ils les utilisent pour tuer des gens, des gens extraordinaires, des gens tellement bien, qui ont tellement de choses à donner, comme on dit dans les pages Facebook, dans les groupes Facebook qui supportent ou qui soutiennent ce genre de personnes. Donc, pas possible depuis l'Europe, interdit. Ils ont été en Inde, ils ont acheté des produits en ligne et en Inde. Malheureusement pour eux, la DEA a très rapidement eu vent de cette histoire et elle a fait un débarquement à la prison. Ils ont saisi les produits et puis ils ont fait des débarquements dans d'autres prisons, dans d'autres états, y compris en Californie et ils ont trouvé qu'il y avait effectivement de la part d'administration un trafic de produits depuis l'étranger. Ils ont tout saisi. À ce moment-là, ils n'ont pas laissé vraiment le choix à la prison que d'essayer de travailler avec des expédients. Ils ont été dans un supermarché et ils ont acheté du KCL, du chlorure de potassium. C'est carrément une sorte de substitut de sel de cuisine. Ça coûte trois fois rien. Bon, ils ont acheté cela. En injection, ils arrêtent le cas. Ils ont également trouvé une dose pas énorme, mais ils ont pu trouver une fiole de midazolam. Le midazolam est un anesthétique. C'est ce qui a tué Michael Jackson. Ils ont également trouvé un produit qu'on utilise des fois chez les vétérinaires. C'est une sorte de curare. C'est de la famille des curares. Tout simplement, c'est quelque chose qui bloque les muscles, qui les empêche de bouger, qui crée la paralysie. Si on injecte du curare à quelqu'un, par exemple, sur une jambe, la jambe va devenir comme un bloc et elle ne va pas pouvoir bouger le temps que le curare agit. Il vient à la base du règne animal. Il y a des animaux qui en sont là et quand ils attaquent, ça permet de paralyser leurs victimes. Ils ont réussi à trouver ce cocktail et puis ce 29 avril, ils ont été chercher M. Clayton de sa cellule. Il ne veut pas sortir de la cellule, déjà. Ils ont dû utiliser un taser pour le sortir. Premièrement. Deuxièmement, il avait demandé un dernier repas. Il voulait un château brillant pour son dernier repas. Les responsables de la prison lui ont dit non, ce n'est pas possible parce qu'ils ont un budget de 15 dollars pour ce repas-là. Donc, ils ont dit si vous voulez, on a un resto sur l'autoroute, on peut envoyer un gardien. pour 15 dollars, il peut acheter un steak. Voilà. Il a refusé. Il a dit non, je veux un château brillant. Ils ont dit non, ça s'arrêtera là. Et il est parti sans manger. Il le ramène dans la pièce d'exécution. Elle est munie d'une sorte de lit avec des ceintures permettant de ceinturer la personne. Il y a une fenêtre. Derrière cette fenêtre, il y a une petite salle. Généralement, ils assistent les avocats, les journalistes et la famille de la victime si elle le souhaite. Ils le mettent sur ce lit, l'attachent. Et là, ils veulent trouver une veine. Le problème, c'est que les médecins n'ont pas le droit de participer à ces exécutions. Donc, l'exécution est faite par des amateurs quelque part. Donc, ils doivent trouver une veine, ils n'arrivent pas à trouver de veine sur les bras. Alors, ils vont chercher, ils cherchent l'artère subclavière. Comme ils n'arrivent pas à trouver, ils vont aller à l'artère fémorale. Or, l'artère fémorale, même dans un hôpital, ce n'est pas l'artère de n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui qui va là-dedans. Ce n'est que des médecins urgentistes, bien entraînés à ce genre de choses ou des réanimateurs ou des anesthésistes avec un entraînement très particulier pour aller chercher cette veine. Ils finissent plus ou moins par trouver et bam, ils injectent leur cathéter, ils sont contents, c'est bon, ça peut commencer. Il est passé 6 heures du soir quand ils injectent le midazolam. Ils injectent le midazolam, il est à peu près 18h23. Ils injectent le midazolam, ils attendent une bonne dizaine de minutes. 18h33, ils se disent bon, il dort. C'est bon. Le midazolam l'a terrassé, d'autant plus que la quantité qu'ils ont injectée, c'est une quantité bien supérieure aux doses thérapeutiques utilisées en hôpital. À ce moment-là, ils envoient le curare et ils envoient le KCL pour arrêter le cœur. Un quart d'heure plus tard, depuis le début, donc la procédure, ils commencent à s'agiter. Ils commencent à taper, puis après, ils ouvrent les yeux, il est là, il est complètement conscient et ils commencent à crier et à se débattre. Bien entendu, ils ne peuvent pas rajouter le produit non plus. Ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient sous la main. quelque chose à foirer quelque part. Alors, il a commencé à s'agiter, il a commencé à crier, tout ça. Et puis, ça a duré, son agonie a duré à peu près trois quarts d'heure. Pendant trois quarts d'heure, il était en train de suffoquer parce que l'impression qu'il avait, c'est que les muscles de son corps, tous ensemble, étaient doucement en train de se transformer en pierre quelque part de sa sensation. Ça veut dire que son corps était en train d'être bloqué complètement par une force invisible mais extrêmement forte qui le bloquait et puis sa respiration et son cœur étaient en train de s'emballer à cause du KCL. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait mais en fait, le sentiment qu'il vivait était équivalent à ce qu'il s'y enlavait en terri vivant. Quelque part, il est en train de subir les mêmes souffrances, moins l'abus sexuel bien entendu, moins les rires des gens autour de lui, de sa victime. Donc en fait, il avait reçu une partie de la souffrance de sa victime en réalité. Et au bout d'un moment, les gens à la prison décident d'appeler le 911 et ils disent non, c'est trop, là, il n'est pas mort, il ne va pas mourir, appelons une ambulance. Ils appellent le 911, une ambulance arrive à toute vitesse et là, si l'ambulance avait pu arriver et puis le sauver, il aurait probablement échappé à la peine de mort. Ce n'est pas dit qu'il aurait été exécuté une deuxième fois. En tout cas, quand les ambulanciers arrivent, le cœur vient de lâcher. Son cœur venait de lâcher. Après 45 minutes d'atroce souffrance, il venait de mourir. Donc c'était pour lui, point final. Ils ont enquêté un petit peu, l'autopsie a montré que l'aiguille avait raté la veine fémorale. En fait, ils sont rentrés dans la veine fémorale, elle est grosse ou l'artère fémorale plutôt qu'ils avaient visée. Elle est grosse comme un tuyau d'arrosage mais ils l'ont quand même raté. Ils sont passés à travers et sortis de l'autre côté. Donc en fait, ils ont injecté les produits en intramusculaire, dans les muscles. Et dans les muscles, ça a circulé quand même mais très lentement. C'est pour ça que ça a donné un petit peu ce scénario. Quand on a demandé aux responsables de la justice de l'état de l'Oklahoma qu'est-ce qu'ils ont pensé parce que ça a créé sur CNN, New York Times, ça a créé des... On en a parlé pendant des semaines de la souffrance. Monsieur Clayton était devenu le Jésus de l'Amérique woke. Eh bien, il a dit pour moi, vous pouvez le descendre, vous pouvez le donner ou liant, vous en faites ce que vous voulez. Je ne peux pas... Je m'en fiche complètement de son sort. D'accord ? Donc, c'était une histoire pour vous montrer un petit peu le débat sur la peine de mort. Quand en Europe, il y a eu un débat sur la peine de mort, prenez la France par exemple, l'idée était que on remplace la peine de mort par une perpétuité. Mais les idéologues derrière, en fait, ce n'est pas ce qu'ils visaient. Ils visaient de supprimer la peine de mort, supprimer la perpétuité et même si possible, laisser partir les criminels en mutualisant la peine de mort vers la société. Et c'est ce qu'on a en Europe. Merci mes amis d'avoir écouté jusque-là et on se voit dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada